Musique Bonjour, bienvenue dans cette 30e vidéo. J'espère que vous êtes prêtes pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on parle du pouvoir du féminin. Vous savez qu'on possède en chacun de nous le côté masculin et le côté féminin. Le but, c'est d'aller chercher l'équilibre dans tout ça. Le déséquilibre se situe quand il y a trop ou pas assez de. Mais aujourd'hui, on va s'attarder davantage sur le côté féminin. Parce qu'il y a plusieurs pouvoirs qui sont incarnés par le côté féminin. On parle du féminin sacré, on parle du masculin sacré. Mais en fait, le côté féminin, ses pouvoirs sont en général plus subtils, plus profonds. Ils vont se situer davantage plus au niveau de l'être qu'au niveau de l'avoir ou du faire. On a juste à penser à le plus grand pouvoir du féminin. C'est de créer, de créer, de donner la vie. C'est une des plus belles créations, c'est l'absolu, c'est phénoménal comme créativité. Mais ce n'est pas que ça, le féminin. On a chacun en nous ce pouvoir de création-là, ce pouvoir de créativité. Dans la culture autochtone, le féminin, c'est quelque chose qui est honoré. Dans le sens que c'est reconnu. La femme, c'est celle qui va transmettre le savoir, elle va transmettre la sagesse, transmettre la connaissance aux générations qui vont suivre. C'est pour cette raison que c'est elle qui est responsable de l'éducation des enfants. Quand je dis « elle », en fait, c'est la personne dont son féminin est le plus développé. La personne qui va s'occuper des enfants, de l'éducation des enfants, va faire ressortir, faire travailler son côté féminin beaucoup plus. C'est celle qui suit son instinct, qui sait faire preuve de spontanéité. Tout ça, c'est des pouvoirs du féminin. On va accepter de recevoir. Le féminin, c'est le fait de recevoir beaucoup plus que de donner. Donner, c'est masculin. On reçoit, on accueille, on s'ouvre à ce que la vie nous offre. Ce qui fait qu'on peut devenir un bon soutien affectif pour les gens qui nous entourent. Puis on peut agir avec douceur et sensibilité. Mon imagination, le côté imaginaire, le côté féminin, l'imagination, qui est aussi un des sens psychiques, sert, dans plusieurs circonstances, la vision d'ensemble va permettre de se réajuster, de s'adapter, de pouvoir changer d'idée si c'est nécessaire. Ça aussi, c'est le pouvoir du féminin. C'est aussi ce qui va faire que le côté féminin va aimer être entouré par la présence des autres. Mais le féminin et le masculin, en nous, se complètent et forment un tout parfait. C'est pour ça qu'on y consacre deux ciels, deux étapes, deux niveaux dans le programme Montez au septième ciel. Au féminin et un au masculin. On prend le temps de les décortiquer pour voir qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est pas assez, pour honorer chaque partie, ces deux côtés-là de nous, autant le féminin que le masculin. Demain, on va parler de routine sexuelle. Ça vous parle, ça, la routine sexuelle? En attendant, je vais vous inviter à aller visionner les liens que je vais mettre en dessous, soit vidéo de présentation. Je vais en mettre deux, un pour l'homme, un pour la femme, ainsi que le webinaire qui va donner beaucoup plus de détails en ce qui concerne la formation, le programme Montez au septième ciel. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à demain pour deux autres vidéos. Ciao!